Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été présent. C'est une période, comme tout le monde le sait, dont on vient de discuter, qui est une période pas facile. Et par rapport à tout ça, tu as bien voulu maintenir ce café-nil, alors même que les circonstances professionnelles et politiques ne sont pas forcément les meilleures en s'y concerne. Et vraiment, merci de ce courage et de cet éclairage que tu vas pouvoir nous apporter. Parce que je pense que sur ces questions-là, tu fais partie des gens qui sont les plus compétents pour nous apporter des éléments de réponse. Alors, je sais que tu t'es déconnecté pour te reconnecter, mais je tenais à faire cette introduction, parce que je sais qu'être dans le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ce n'est pas la solution la plus simple à l'heure actuelle pour pouvoir prendre la parole. Alors, on va peut-être attendre que tu reviennes. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Pierre, on t'entend et on te voit très bien. Je faisais une introduction en te remerciant vraiment de ta participation et d'avoir maintenu ce qu'a fait Nile, dans des circonstances que tout le monde connaît et qui sont particulièrement difficiles, et surtout à ton poste, puisque tu es conseiller d'Agnès Pannier-Runacher, et qu'à ce titre-là, tu aurais pu avoir beaucoup d'autres choses à faire que venir ce matin nous expliquer la stratégie éco-phito 2030 de la France et nous donner des éclairages, d'ailleurs, qui sont extrêmement importants, parce que Nile s'occupe de plus en plus de One Health. Et on a donc, à côté de la santé humaine, on a donc des responsabilités à prendre sur la santé animale, la santé environnementale et la santé agriculturelle. Donc, l'eau et les produits phytosanitaires sont deux composants extrêmement importants pour toutes ces politiques. Donc, autour de la table, il y a peut-être des gens qui connaissent bien ces questions. Je sais qu'il y a Jean de Kerbazoué qui est là, mon ami Jean, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Et vraiment, je les remercie d'être présents et d'avoir cette curiosité de s'intéresser à des choses qui touchent à la santé humaine, mais pas de manière tout à fait directe, comme on a l'habitude de le faire au café Nile. Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais prévu une petite présentation à diffuser ? Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Alors là, il faut demander à Germain. Je pense qu'il faut... Germain peut me donner l'accès au partage, que ce soit un peu plus imagé. Est-ce que la fonction est active ? Alors, pour l'instant, non. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. La fonction n'est pas active. J'espère que ce soit compliqué. Germain, la fonction est active pour toi ? Ça devrait être bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que vous voyez bien ? On voit très bien. On ne voit pas le diaporama, on voit votre page PowerPoint. Alors, on va faire... Vas-y, tu as la... Non, c'était bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon, là ? C'est parfait. Voilà. Donc, du coup, merci beaucoup Olivier de m'avoir invité et de ton intérêt, du coup de l'intérêt de tous, de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui au sujet des produits phytosanitaires, des intrants en général et de leur impact sur notre environnement et nos santé. Quelques mots d'introduction pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je pense que c'est utile de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à ce sujet et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est important de diffuser ces messages dans des communautés qui s'éloignent uniquement du milieu de l'agriculture. pour plusieurs raisons que l'on pourra évoquer tout au long de la présentation. Donc moi, je suis médecin de santé publique. Ça ne fait pas très, très longtemps que j'ai été taisé et je me suis assez rapidement intéressé aux questions de santé environnementale et notamment au cabinet d'Agnès Fermat-Le Baudot qui était ministre de l'Organisation territoriale et de la profession de santé puis quelques temps ministre de la santé et de la prévention. pendant une vingtaine de mois, quasiment deux ans. Et cet intérêt, en fait, m'a poussé à accepter après le remaniement de janvier dernier à rejoindre les équipes des ministres de l'agriculture, donc Marc Pénaud, puis récemment Anne Espagne à Unaché, sur les questions assez essentielles en pleine crise agricole de l'usage et de la réduction de l'usage et des risques des intrants et plus particulièrement des produits phytosanitaires et évidemment des impacts que ceux-là peuvent avoir, donc notamment la qualité de vie. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce portefeuille et donc on a en quelques mois restabilisé la stratégie alors qu'elle était quand même dans une apesanteur assez certaine avec un certain nombre de personnes qui nous disaient que le travail était en pause. Et donc malgré ça, on a réussi à sortir la stratégie le 6 mai avec une sortie qui s'est plutôt bien passée dans le sens où elle n'a pas défrayé la chronique de manière négative, ce qui est plutôt positif quand on parle de produits phytosanitaires parce que généralement c'est plutôt l'inverse. Donc je me suis lancé et puis la ministre Anne Espagne à Unaché et le ministre Marc Pénaud se sont lancés ensuite, alors juste le temps qu'ils ont eu pour le faire parce que là on est effectivement dans une période un peu compliquée, dans une stratégie de diffusion et de communication je dirais pédagogique autour de cette stratégie et du sujet des produits phytosanitaires. Et donc effectivement, c'est tout l'objet de cette stratégie que d'aller aussi vers des publics, je dirais, qui ne sont pas forcément habitués à cette question mais qui risquent d'être de plus en plus confrontés à tous les impacts environnementaux sur la santé, sur les santé. Et donc la communauté des professionnels de santé et du cercle élargi des professionnels de santé me semble d'intérêt assez évident de s'intéresser à cette question. Donc pour faire très rapidement sur l'historique du sujet éco-phytos, la stratégie du plan éco-phytos a commencé en 2008-2009 avec des objectifs qui étaient toujours à peu près identiques, c'est-à-dire une réduction de moitié, des indicateurs qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui n'ont pas forcément été atteints et qui n'étaient pas forcément construits comme on a construit la stratégie éco-phytos 2030. Donc c'est quand même une politique qui commence à avoir un certain âge, qui a été évalué plusieurs fois, qui a été l'objet de beaucoup de discussions, de commissions d'enquête, de rapports parlementaires, de rapports d'inspection. Donc on a eu le plan éco-phytos, le plan éco-phytos 2, le plan éco-phytos 2+, et désormais on a effectivement travaillé ces derniers mois à la stratégie éco-phytos. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter. En quelques points, effectivement, l'élaboration, l'ambition, et puis on balayera les actions et ensuite on passera assez rapidement aux échanges parce que je pense que ce sera le plus intéressant ce matin vu qu'on est dans un format qui nous permettra. Donc l'élaboration, très rapidement, mais quand même, moi je pense que c'est toujours important d'y revenir et puis surtout dans un contexte où on parle de plus en plus du sujet Une seule santé, One Health. Alors on a beaucoup parlé ces derniers mois de la fameuse méthode de travail One Health où on disait effectivement qu'il y avait une dizaine d'administrations qui travaillaient sur le sujet, une cinquantaine de plans qui se côtoyaient les uns les autres et donc une espèce d'amont de travaux et de personnes, on va dire, à faire travailler, enfin plusieurs faisceaux à aligner pour pouvoir faire une vraie stratégie One Health. Donc je me suis permis cette slide pour rappeler aussi qu'encore une fois, dès qu'on travaille sur un sujet comme celui du produit phytosanitaire, on est vraiment dans le One Health. Pourquoi ? Parce que vous voyez, en fait, on a mobilisé cinq ministères pour pouvoir faire sa stratégie. Donc l'agriculture, évidemment, puisque c'est les principaux utilisateurs, mais on va aussi aller mobiliser la recherche, la santé, l'environnement et évidemment les outre-mer avec des sujets spécifiques. Donc on est sur cinq ministères. Moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où on passe la barrière de l'interministériel, c'est là où on démarre sur les sujets qui ont un impact sur une des trois santé, la méthode Une seule santé. Donc évidemment, pour la réalisation de ce travail, des entretiens, de l'inspiration sur les rapports et donc effectivement une concertation, une élaboration en lien avec les collectivités, les différents établissements publics et agences de l'État, le monde agricole, les associations. Et puis, et surtout, et c'est là toujours intéressant de regarder et puis même, je pense, de s'interroger pour vous parce que ça peut paraître effectivement qu'on n'est pas dans le feu de l'action des politiques publiques, une articulation à trouver et à faire avec un certain nombre de plans. Alors là, j'en ai mis, on va dire ceux qui sont les plus récents et les plus, enfin, qui commencent un peu à être connus avec toutes les guillemets qu'il faut, mais enfin, la stratégie nationale de biodiversité, le plan O, la SNBC, enfin voilà, tous les plans, la stratégie nationale de l'inventation du climat qui effectivement est en pleine refonte. Donc on a eu ce besoin et cette nécessité d'articulation et c'est là où c'est toujours très difficile quand on travaille dans les politiques publiques. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont parfaitement au fait de trouver à comment s'articuler avec des administrations et des ministères qui n'ont pas forcément toujours les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes interlocuteurs et du coup les mêmes enjeux. Et c'est tout là où je dirais que l'intérêt du One Health réside de réussir à trouver du compromis, de réussir à être pragmatique et donc de sortir, en fin, une stratégie qui effectivement peut paraître parfois un peu édulcorée pour certains, un peu trop ou renforcée pour d'autres, mais l'intérêt du One Health, c'est vraiment de trouver l'équilibre pour réussir, je dirais, à moyen long terme à être bénéfique pour les trois santé. C'est vraiment ce qui a poussé notre réflexion et puis notre ambition de sortir le plus tôt possible cette stratégie qui était un petit peu bloquée. Donc là, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est pour rappeler effectivement qu'il y a eu un certain nombre de concertations des parties prenantes sur le sujet de la stratégie. Donc le COS, effectivement, c'est le comité d'orientation stratégique de la stratégie ECOFITO, donc c'est la réunion de toutes les parties prenantes autour de la stratégie qui va être maintenue, qui va reprendre incessamment, enfin, on verra en fonction de ce qui se passera, mais nous, en tout cas, notre ambition, c'était de le réunir de nouveau avant les vacances d'été, avant le congé d'été, donc d'ici la fin du mois de juillet pour mettre en route la nouvelle stratégie qui a été sortie et puis ensuite, il y a les différentes instances, que ce soit le Conseil national de l'eau, le Conseil national de la biodiversité qui sont effectivement consultés dans ces cas-là, mais ça, c'est des choses qui sont assez habituelles sur ce type de stratégie, encore une fois, pour montrer que notre intérêt est de sortir, que ce soit du milieu uniquement santé ou uniquement agricole et vraiment d'aller chercher les parties prenantes de tout horizon et de tous les ministères pour vraiment engager sur cette stratégie qui a effectivement un volet environnement, un volet sanitaire, un volet industriel, un volet prévention des risques, voilà, donc il faut vraiment aller chercher tout le monde et plus on concerne, plus la stratégie est connue, plus on a de chances que les choses se passent bien et vous verrez pourquoi dans la suite de la présentation. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de rapports et de recommandations qui avaient été faites, donc évidemment, c'est profondément inspiré du travail de tous les députés et il y en a quelques-uns qui commencent à être effectivement assez au fait du sujet et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément tous du même, je dirais, bord politique et donc ça nous permet d'avoir une discussion qui a été jusqu'alors assez constructive. Donc il faudra effectivement voir aussi comment ça évolue. Toujours est-il que l'on a pu aussi ces dernières semaines passer devant les commissions des affaires économiques et puis les commissions développement durable à l'Assemblée nationale. On avait prévu aussi de le faire au Sénat pour encore une fois faire ce travail de pédagogie et d'explication de texte sur des sujets qui souvent défèrent un peu les passions et les fantasmes et sont souvent je dirais un peu amplifiés là où on a besoin d'un sens scientifique assez aiguisé pour ne pas faire n'importe quoi et pour justement dépassionner le sujet. Donc peut-être pour résumer rapidement et les trois messages je dirais qu'il faudrait retenir si on souhaite parler ou échanger au sujet de la stratégie Eco-Fito. Ces trois points ça tient en trois points. Le premier c'est effectivement une ambition inchangée une ambition reconfirmée une ambition de la stratégie qui évolue par rapport à ce qu'elle était dans les stratégies précédentes mais elle reste toujours sur l'idée de réduire de 50% alors plus uniquement l'usage parce qu'en fait jusqu'alors on était vraiment sur la réduction de 50% de l'usage on a eu beaucoup de biais sur cette idée de réduire l'usage je vais vous expliquer juste après pourquoi mais donc du coup réduction de 50% de l'usage et des risques des produits phytophramacétiques par rapport à un nouvel indicateur qui nous permet de faire ce calcul alors il y a eu tout un débat sur l'indicateur les scientifiques les plus aiguisés sur ce sujet trouveront effectivement tous les arguments pour dire que cet indicateur a ses limites et ils auront raison ils auraient raison et de la même manière l'ancien indicateur avait aussi des limites et c'est important de souligner que voilà chaque indicateur aujourd'hui sur ce sujet a des limites et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a missionné notamment l'INRAE pour aller travailler sur l'amélioration de cet indicateur en européen pour pouvoir effectivement demain proposer un indicateur qui s'appelle du HRI1 qui soit le plus adapté possible le plus fin possible pour vraiment en bénéfice la réduction et qu'elle soit vraiment réelle par rapport à ce qui se passe réellement dans les champs en France et en Europe puisque notre choix assez important de souligner a été un choix européen de prendre un indicateur identique à celui qui a été sélectionné par la commission pour ne pas être seul dans notre coin avec un indicateur qui finalement ne regarderait que nous donc le précédent indicateur était un indicateur qui se concentrait uniquement sur l'usage que l'on appelait le NODU et donc pourquoi ce NODU avait une limite c'est à dire qu'en fait lorsqu'on avait un produit phytosanitaire qui était particulièrement dangereux pour la santé donc qui pouvait être classé cancérigène, mutagène ou toxique de catégorie 1 ou 2 celui-ci était arrêté d'être utilisé sauf que pour le remplacer parce que souvent malgré tout on n'avait pas forcément prévu à l'époque dans les précédents plans une stratégie de recherche d'alternatives suffisamment ambitieuse par rapport au retrait des différentes substances actives donc pour le remplacer on devait parfois on doit parfois utiliser 2, 3 ou 4 passages d'une autre molécule d'une autre substance active ce qui fait qu'en fait ça ne diminue pas réellement l'usage puisque un usage qui était utilisé une seule fois est remplacé par quelque chose qu'on utilise trois ou quatre fois donc en fait on réduisait l'utilisation de produits considérés comme plus à risque en les remplaçant par des produits qui étaient considérés comme moins à risque mais avec plein de biais derrière je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'entendre dans tout le détail les subtilités des produits cytosanitaires mais il y a énormément et donc du coup fictivement on ne baissait pas réellement la courbe alors qu'on avait un effort qui était quand même fait mais qui n'était pas pour les plus puristes de l'ambition de réduction de l'utilisation satisfaisante donc c'est pour ça qu'on a choisi cet indicateur qui nous permet de mesurer à la fois la diminution du risque et de l'usage et qui sera amélioré dans les années dans les années à venir parce qu'effectivement là si on regarde les choses assez concrètement et qu'on voit sur la présentation qui est enfin le graphique qui est à côté du texte on atteindra les objectifs en 2030 de manière assez évidente pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui cet indicateur il est basé sur des facteurs que l'on multiplie par rapport à l'utilisation de certains produits phytosanitaires donc en fait plus le produit phytosanitaire est considéré comme risqué plus il est un facteur important donc en fait dès qu'on interdit son utilisation ou dès qu'on ne l'utilise plus ça fait du coup directement une très grosse diminution et comme on sait qu'un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont classés comme CMR1 ou CMR2 donc en cérigène ou en cérigène ou en cérigène vont être interdits dans les 2, 3, 15 années prochaines on sait que ça va tout de suite diminuer forcément le HRI1 mais ce ne sera pas satisfaisant comme réelle diminution et surtout intellectuellement pour ceux qui connaissent vraiment l'agronomie on ne peut pas baser notre travail uniquement sur l'objectif de réduire mais vraiment sur la recherche d'alternatives donc ça c'était le premier point qui aurait l'ambition de la stratégie qui du coup reste inchangée qui reste ambitieux et qui est effectivement atteignable le deuxième point c'est le changement de méthode c'est à dire que c'est une méthode qui devient une méthode profondément européenne jusqu'alors on était assez franco-français et donc on avait créé un certain nombre de situations qui pouvaient être donné lieu à des distorsions de concurrence ce qui ont été à l'origine aussi notamment de la crise agricole donc notre ambition aujourd'hui c'est de nous dire on est de toute façon avec nos agriculteurs sur un marché européen donc il nous faut réfléchir en européen et il ne peut pas quand cela n'est pas justifié aller vers des interdictions ou des réglementations diverses et variées qui sont différentes de ce que nous préconise ou de ce que nous recommande la commission parce qu'en fait derrière on se crée des situations d'impasse qui en fait à la fin même si sur le papier peuvent sembler intéressantes d'un point de vue sanitaire environnemental finalement ne sont pas appliquées et créent de la frustration et de l'impossibilité de travailler et du coup on n'arrive pas à embarquer et sur ce sujet le vrai enjeu c'est de réussir à embarquer avec nous toutes les parties prenantes autant agricoles environnementales et sanitaires sur des objectifs raisonnables mais qui sont atteignables l'objectif c'est de ne pas aller vers quelque chose d'inatteignable mais de quelque chose qui est progressivement entendable pour chacun pour vraiment réussir à utiliser notre objectif d'être vraiment aligné avec le calendrier européen et le changement de méthode aussi il réside dans ce que je vais vous présenter juste à l'instant l'objectif d'avoir une véritable stratégie de recherche d'alternative jusqu'alors les différents plans prévoyaient davantage la réduction et je dirais l'interdiction des molécules au fur et à mesure du déroulement de la stratégie aujourd'hui on rattrape je pense à peu près 15 ans de retard sur la recherche d'alternatives c'est à dire qu'en fait on a interdit des molécules donc le coup près est tombé pour nos agriculteurs sans jamais penser à côté en tout cas sans jamais que l'État pense pour eux c'est à dire que certains se sont saisis du sujet on avait mis en place des travaux de recherche d'alternatives depuis plusieurs années et on réussit au fur et à mesure à trouver des alternatives non chimiques toujours à-t-il que l'État dans les différents plans éco-phito ne l'avait pas concrètement prévu cette fois-ci avec la stratégie éco-phito 2030 on met sur 3 ans si toutes les choses continuent à aller comme on souhaite on met sur 3 ans 1 milliard d'euros pour la recherche d'alternatives certains diront que c'est trop tard parce que forcément déjà des molécules ont été interdites et donc il y a forcément un espèce de trou à attraper un trou d'air qui de quelques peut-être sont 3, 4 ou 5 ans sur lesquels on n'aura pas le temps de récupérer de rechercher toutes les alternatives mais en tout cas on se lance dans une dynamique où maintenant on pourra vraiment adapter le principe du pas d'interdiction sans solution et quand je dis pas d'interdiction sans solution c'est solution avec un S parce qu'évidemment aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs de produits phytosanitaires pensent qu'on va faire du 1 pour 1 c'est-à-dire qu'on va interdire un produit phytosanitaire on va remplacer un par un autre ce qui n'est pas le cas puisque on sait que c'est de la chimie donc toute la chimie a forcément toujours un impact on peut le limiter on peut mieux l'apprendre mieux le connaître mieux connaître son impact mais il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui si on va vers des produits phytosanitaires qui sont de moins en moins dangereux ça veut dire des produits phytosanitaires qui sont de plus en plus ciblés sophistiqués qui permettent vraiment une atteinte précise précise de ce que l'on cherche à éradiquer dans ce cas-là on n'arrivera effectivement à avoir des produits qui sont intéressants d'usage mais ce qu'il faut se dire vraiment c'est de comprendre qu'aujourd'hui l'interdiction d'un produit à large spectre qui permettait de stériliser quasiment un sol ne sera pas remplacée par le même produit et sera remplacée par un bouquet de solutions qui doivent être effectivement pour certaines d'entre elles construites et c'est ce que l'on c'est ce que l'on travaille et c'est ce que l'on rend possible avec cette stratégie pour se donner un exemple très concret pour ne pas que ça paraisse trop hors sol je vais citer l'exemple de la betterave par exemple avec effectivement en 2020 un épisode assez compliqué sanitairement parlant pour la betterave une situation d'impasse phytosanitaire puisqu'effectivement nous avions décidé d'interdire l'usage des néonicotinoïdes donc effectivement un plan spécifique à la betterave a été mis en place et on a développé notre plan notamment avec une start-up qui s'appelle Agriodor un produit à base de péromodes et péromones qui permet aujourd'hui d'écarter le puceron spécifique de la betterave qui en fait était un vecteur d'un virus que l'on appelle la genus de la betterave donc cette solution a été développée par une start-up poussée par l'État et était une alternative aujourd'hui réelle et a priori qui fonctionne aux produits phytosanitaires mais cette alternative ne s'utilise finalement pas seule c'est-à-dire qu'elle permet de diminuer l'usage d'un autre produit phytosanitaire mais elle s'inscrit dans un itinéraire technique où en fait on a cette solution-là mais aussi du produit phytosanitaire pour juste te dire avec cette solution on en utilise moins mais il y a quand même effectivement un besoin d'en utiliser on ne peut pas s'en passer entièrement autant faire ce que et qu'il soit le plus ciblé possible et en fait aujourd'hui nos itinéraires sont de plus en plus techniques et on a affaire à des itinéraires extrêmement sophistiquées qui ciblent très précisément et on va vers ça et c'est là où c'est effectivement assez passionnant de voir comment de manière vraiment le plus agronomique possible on arrive à des stratégies qui permettent de réduire l'usage et d'avoir des solutions alternatives donc effectivement ça fonctionne il faut juste leur donner les moyens et avoir un peu de temps et c'est souvent ça qui manque dans notre temps pour faire un autre pour résumer effectivement encore un peu plus la stratégie donc on a effectivement l'objectif de maintenir un haut niveau de protection des cultures soutenir les performances économiques c'est effectivement important et puis surtout l'objectif de préserver la santé publique et celle de l'environnement donc pour aller très rapidement parce que j'en ai déjà dit pas mal on a effectivement l'axe 1 qui est l'axe que je décrive à l'instant donc de recherche alternative donc avec un plan spécifique de recherche aux alternatives qui est effectivement ce plan qui est doté de 146 millions d'euros par an pendant trois ans ce plan est complété par d'autres mesures notamment d'équipement des agriculteurs pour diminuer ou avoir des équipements de précision d'épandage qui permettent d'atteindre effectivement le milliard sur trois ans donc c'est effectivement l'objectif de cette axe 1 c'est-à-dire comment on trouve des alternatives avant d'interdire les produits comment on s'assure qu'on ne soit pas dans des situations d'impasse là où nos voisins européens ne munissons pas comment on arrive à visser cette concurrence déloyale qui est souvent à l'origine de tensions un peu inutiles sur notre territoire avec nos voisins européens peut-être effectivement ça c'est ce que visait la massification des pratiques agroécologiques d'intérêt donc là-dessus on pourra y revenir si vous avez des questions l'axe 2 c'est tout ce qui va être le complément de la recherche alternative c'est-à-dire comment on fait pour utiliser du matériel et des techniques agro-agronomiques agro-écologiques pour permettre de réduire au maximum l'utilisation virée inutile de produits phytosanitaires donc pour ça on a effectivement toute une série de mesures financées et chiffrées donc évidemment ensuite le sujet qui à mon avis va être celui qui peut intéresser le plus les professionnels de santé puisque c'est vraiment le sujet qui est porté en lien avec le ministère de la santé du travail enfin de MTSS et notamment le ministère de la santé et de la prévention donc c'est le sujet de la protection des zones à enjeux d'une part donc ça plutôt le côté environnemental et puis le sujet de l'impératif de la santé et donc ce sujet-là c'est vraiment très important et on a insisté pour qu'on continue à mettre des moyens conséquents sur la stratégie ECOFITO 2030 pour continuer à comprendre quels sont les impacts réels des produits phytosanitaires sur notre santé donc pour ça on a notamment plusieurs je dirais plusieurs plusieurs petits plusieurs dispositifs qui sont en route donc on a certaines études qui vont continuer à être financées on a certains dispositifs notamment des dispositifs d'information du public pour essayer de comprendre mieux comprendre ce qui se passe quand on est exposé quand on est potentiellement exposé à des produits phytosanitaires l'idée évidemment de ça c'est de faire redescendre la pression que certains certains agriculteurs notamment c'est souvent dans les régions arboricoles ou l'hôpricoles qui utilisent des produits phytosanitaires à proximité de leurs voisins puissent vraiment être dans une relation d'explication et de compréhension de quels sont les risques quels sont les dangers quels sont les risques de se retrouver à proximité d'un épandage de produits phytosanitaires donc ça c'est petit un et petit deux comment on fait pour mieux comprendre la réalité de l'exposition et pour ça on a effectivement un travail que l'on commence désormais qui est effectivement d'abord de numériser le registre d'utilisation des produits phytosanitaires des agriculteurs parce qu'en fait aujourd'hui on est incapable de pouvoir réellement déterminer le lien entre l'exposition à un produit phytosanitaire et la maladie le problème de santé sous-jacent c'est à dire qu'en fait comme on ne sait pas exactement quel produit phytosanitaire a été épandu en quelle quantité à quel endroit sur quelle parcelle on ne peut pas faire ce lien qui permettra d'avoir une étude vraiment solide en disant attention ce produit a vraiment donné tel cancer telle maladie tel problème et donc aujourd'hui notre sujet c'est de faire en sorte que les agriculteurs et c'est un sujet européen puissent avoir un registre qui soit numérisé ça leur simplifiera aussi les choses et derrière ça permettra de pouvoir utiliser ces données pour de la recherche fondamentale et puis de la recherche appliquée sur les produits phytosanitaires dans un objectif d'objectivisation du risque et du danger qui sera bénéfique pour tout le monde et qui sera surtout bénéfique derrière pour mieux connaître aussi les conséquences environnementales de l'utilisation des produits phytosanitaires et ça ça me permet de faire un lien assez direct sur le sujet évidemment qui a beaucoup défrayé la chronique ces quelques derniers mois sur la qualité de l'eau et donc c'est évidemment aussi un axe majeur de cet axe 3 celui de la préservation de la qualité de l'eau donc là-dessus dans la stratégie on a réussi à mobiliser environ 20 millions d'euros pour pouvoir encore engranger des facilitations pour les collectivités territoriales pour travailler sur la prévention et sur le traitement de la qualité de l'eau qui évidemment aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît se dégrade alors il ne se dégrade pas forcément uniquement à cause de toutes les conditions climatiques qui se dérèglent et je dirais du contexte géoclimatique que l'on connaît mais aussi parce que on connaît de mieux en mieux et de plus en plus je dirais l'impact et les résidus et les métabolites des produits que l'on a mis sur le sol des produits qui se retrouvent dans le sol ce n'est pas forcément que des produits agricoles mais aussi des produits issus des industries chimiques ou autres ou même de l'utilisation de certains produits dans tout type d'activité humaine et donc on connaît de mieux en mieux ces métabolites ces substances ces polluants éternels et donc on se rend compte effectivement de l'explosion de la qualité de l'eau avec tous ces paramètres tous ces nouveaux paramètres effectivement il y en a 700 bientôt 1000 que les collectivités surveilleront et donc il faut effectivement qu'on travaille à voir comment on peut d'une part mieux connaître l'impact de tous ces polluants parce qu'en fait aujourd'hui on n'est pas toujours capable de dire si oui ou non qui représente un risque réel ou si c'est juste un risque suspecté ou un risque avéré donc là-dessus on a un travail de précision à faire et à conduire qui nous occupera je pense les prochaines années et derrière pouvoir savoir comment on fait effectivement le lien entre le risque ou le danger clairement établi et du coup les mesures de gestion à mettre en face pour être très concret encore une fois sur ce sujet-là je peux citer effectivement un exemple qui a été un petit peu releillé c'est celui notamment à Caen où effectivement du jour au lendemain le contrôle d'un des métabolites d'un ancien pesticide qui n'était plus utilisé qui s'appelait la chloridazone est rentré dans le contrôle de la qualité des eaux on s'est rendu compte qu'il y avait une situation de dépassement sur tout le territoire du bassin canné donc on a dû effectivement être on a été un peu mis au pied du mur en se disant qu'est-ce qu'il faut faire avec le préfet l'ARS les services déconcentrés et au niveau national du l'enjeu puisqu'on pense que ça concernait un bassin de 300 000 personnes qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut interdire la consommation de l'eau continuer à autoriser la consommation de l'eau qu'est-ce que l'on fait si on interdit on s'est retrouvé sous cette situation et donc effectivement avec l'ANSES avec les scientifiques compétents sur le sujet on a pris la décision à l'époque de dire on continue à autoriser la consommation de l'eau parce qu'on ne connait pas réellement le risque de ce métabolisme de pesticides en l'occurrence la chloridazone on ne connait pas son impact réel on sait qu'il y a une suspicion de l'eau donc on a fait effectivement un travail assez périlleux et toujours assez périlleux et ceux qui ont été au début de la crise Covid le connaissent bien de la balance bénéfice-risques d'application pragmatique du principe de précaution en se disant quel était le risque d'interrompre l'approvisionnement en mots à une grosse population de 300 000 personnes versus les protéger d'un métabolisme dont on ne connaissait pas réellement l'impact donc effectivement on n'a pas fait ça sans mettre un plan d'action on a mis un plan d'action qui nous a permis de comprendre rapidement quelle était la pertinence ou non de ce métabolisme et on a appris effectivement à la suite de la mise en place de ce plan d'action quelques mois après dans le déroulé des choses que ce métabolisme n'était finalement plus classé comme pertinent à date donc effectivement l'histoire cette fois-ci nous a donné raison mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a un sujet je dirais à débloquer dans les prochaines années sur ce sujet de la qualité de l'eau en lien avec les produits phytosanitaires mais pas que puisque c'est très important sur ce sujet de la qualité de l'eau nous ne pouvons pas réduire uniquement au sujet de l'usage des produits phytosanitaires et donc évidemment on a tout un travail aussi à conduire de concertation locale pour faire en sorte de trouver à prévenir au mieux les zones de captage prévenir au mieux l'usage et les méthodes d'exploitation des agriculteurs sur les zones de captage en lien avec la collectivité c'est tout ce travail que l'on était censé effectivement conduire jusqu'à la fin de l'année si effectivement voilà le texte politique où on avait donné les moyens donc effectivement là-dessus quelques messages de recherche et de développement mais ça je pense que vous vous en doutez que ça va effectivement dans le sens de ce qu'il faut et de ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer notre connaissance donc là l'axe 4 qui est vraiment la recherche et développement avec encore des mesures accompagnées de plusieurs dizaines de millions d'euros sur l'accompagnement de la recherche de la formation des agriculteurs parce qu'évidemment aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un sujet aussi de formation initiale dans les écoles pour mieux utiliser mieux comprendre l'usage et l'utilisation des produits phytosanitaires des défis très dans l'air du temps et dans ce que l'on cherche à faire à pousser les start-up pour aller vers des solutions innovantes et donc je vais citer l'exemple d'Amelio d'or tout à l'heure sur les phéromones mais c'est exactement cette omission là on sait que ça fonctionne mais il faut qu'on le pousse et donc effectivement après en dernier terme là c'est peut-être un peu moins intéressant c'est le sujet de comment on gouverne tout ça moins intéressant en pratique mais toujours très utile en termes de politique publique sachant que c'est effectivement des sujets qui sont encore en cours de débat comment faire en sorte que ce soit le plus opérationnel possible sachant que effectivement le ministère de l'agriculture est responsable je dirais de la diminution de l'objectif de diminution des produits phytosanitaires mais on a tous les autres ministères agences qui gravitent autour de nous comment faire pour trouver une méthode de gouvernance qui permette d'embarquer au mieux et de suivre au mieux les objectifs sans qu'il ait l'impression d'avoir de complices d'intérêts quelconque entre tels et les ministères et donc effectivement voilà on avait tout à l'heure évoqué le comité d'orientation stratégique dans cet axe de gouvernance on a aussi les financements j'ai juste un slide à la fin juste après pour essayer de détailler les financements pour ceux que ça intéresse et qui seraient le plus sensibles à savoir comment tout ça est financé mais donc voilà effectivement on a un objectif d'une part de co-construction au niveau national d'une autre part un objectif de territorialisation avec les ARS avec l'EDREAL avec l'EDRAP pour permettre au mieux de rendre applicable les objectifs un travail évidemment à construire avec le groupe santé environnement avec les travaux du groupe santé environnement pour faire en sorte d'avoir une dynamique le plus précise possible sur les territoires évidemment un dialogue à construire mais ça différentes étapes qui doivent arriver vont le permettre avec les parties prenantes sur chaque territoire pour évidemment je dirais dépassionner et construire quelque chose de cohérent sur cet objectif de phytosanitaire ça c'est ce que je disais sur le changement de méthode évidemment agir à l'échelle européenne j'en ai déjà vous en avez parlé c'est la question de l'indicateur c'est la question des mesures miroirs évidemment on ne peut pas se permettre et là je vais citer un exemple assez concret également d'autoriser l'importation de produits de denrées qui utilisent 10 fois 15 fois plus de produits phytosanitaires là où nous on essaye de limiter je vais vous citer un exemple qui a fait un peu pour ceux qui suivent ce sujet à défrayer un peu la chronique c'est que les dernières semaines on a été notamment sur le riz de Camargue le riz de Camargue c'est une petite production en France une partie bio une partie non bio environ une dizaine de milliers d'hectares pour près 20 000 hectares de production en Camargue une production essentielle par ailleurs au maintien de la biodiversité camargaise pour plusieurs raisons et donc effectivement on a été accusé d'avoir autorisé l'utilisation d'un produit phytosanitaire supplémentaire en Camargue il faut savoir qu'aujourd'hui en France seulement 6 substances actives sont autorisées pour le riz notamment par le riz en Camargue parce que c'est le principal emploi fourni là où si on regarde des pays comme l'Inde le Pakistan qui représentent quand même 40 à 50% de nos importations sont autorisées environ une centaine de substances actives pour faire le même pour répondre aux mêmes objectifs sachant que dans cette centaine il y en a environ 18 qui sont strictement interdites au niveau de l'Union Européenne pour des raisons effectivement cette fois-ci de dangers vraiment avérés sur la santé humaine et environnementale ce qui est important de savoir c'est qu'on a effectivement des limites de résidus et des mesures miroires qui sont difficilement applicables parfois dans certaines situations notre objectif c'est vraiment de venir à la charge et de faire en sorte que tout ça soit appliqué mais on ne peut le faire que au niveau européen donc voilà puis après l'enveloppe on retrouve effectivement en faisant les petites additions sur une enveloppe sur trois ans on retrouve un peu plus d'un milliard sur trois ans avec tout ce que j'ai pu évoquer le sautement des eaux l'amélioration de la connaissance de l'utilisation des produits phytosanitaires les différents projets territoriaux la recharge d'alternatives avec les 146 millions l'aide à l'accompagnement avec les 50 millions les crédits France 2030 notamment pour la recherche des start-up que l'on a pu que l'on a pu évoquer également dans la présentation et donc on arrive effectivement à une enveloppe vraiment pour le coup sur ce sujet totalement inédite les précédents plans et confitaux c'était chaque année environ 41 entre 40 et 70 millions d'euros par an ce qui correspondait à la redevance pour l'obligation de puces des agriculteurs c'est ce qu'on voit tout en haut de la slide désormais on a ajouté les deux blocs et donc on arrive à une ambition inédite de 1 milliard sur 3 ans pour pouvoir évidemment que l'on souhaite poursuivre par la suite mais pour pouvoir accompagner réellement cette diminution et cette traduction surtout je dirais des risques avant voilà pour la présentation si vous avez des questions je suis évidemment à votre disposition j'espère que j'ai été assez clair et pas trop trop long merci beaucoup Pierre je pense qu'il fallait prendre le temps d'expliquer tout ça parce que pour beaucoup de personnes autour de la table en particulier ceux qui sont dans la santé humaine je pense qu'on n'a pas du tout alors moi ce qui me frappe déjà c'est qu'on n'a pas de connaissances sur ce genre de choses ce qui est quand même dommage alors qu'on s'occupe de la santé de nos concitoyens et puis la deuxième chose c'est on a l'impression d'un plan qui est coordonné accompagné et décidé avec les acteurs ce qui nous change beaucoup par rapport à la santé humaine où on a souvent des injonctions on va dire plus ou moins stratégiques d'ailleurs de la part du ministère de la santé qui descendent sur le terrain mais qui descendent un peu comme des injonctions en pluie plus que par un travail qui soit un travail de qualité et de on va dire de cohérence avec ce qui se passe vraiment sur le terrain donc ça déjà c'est la première chose le mode de fonctionnement entre le ministère de l'agriculture et le ministère de la santé je suis assez heureusement surpris par la façon dont les méthodes de travail ne sont pas les mêmes parce que je dois reconnaître quand même qu'au niveau du ministère de la santé on souffre pas mal de cette de cette vision normative et je pense qu'avec la transformation de la DGOS qui est devenue une armée mexicaine on n'a pas fini d'en baver en ce qui concerne les normes pour les prochaines années ça c'est une réflexion en passant alors on va prendre des questions dans l'ordre la première question qui était posée c'était Jacques Bond qui voulait la poser merci Olivier merci monsieur pour cette présentation très claire et très intéressante moi j'ai juste un commentaire et deux petites questions dont une qui est très très simple parce que la réponse c'est par oui ou par non en fait je perçois un plan qui a été dressé à partir d'un objectif qui était la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires mais Olivier dans l'introduction de propos liminaires a parlé a rappelé qu'on s'intéressait de plus en plus à One Health en intégrant la santé animale et moi je voudrais savoir comment parce que je ne le perçois pas du tout comment la problématique de la santé animale et en particulier des intoxications alimentaires par les végétaux d'un certain nombre d'animaux domestiques a été intégrée et ça découle sur deux questions la première à la page 4 vous avez mentionné que l'interministérialité mentionnait le fait qu'il y a eu 40 et quelques parties prenantes interviewées et ainsi de suite question est-ce que l'Institut français du cheval et de l'équitation l'IFCE qui en elle-même est de l'interministérialité parce qu'au conseil d'administration il y a 7 représentants de l'état d'à peu près tous les ministères a été interviewé ça c'est la première question et la deuxième question est-ce que vous parlez de territorialisation à la fin et comment cette territorialisation se traduit-elle concrètement et je précise ma question par exemple des centres équestres en milieu urbain type les centres équestres de la région parisienne ou des centres équestres au milieu de la Pampa de l'Oise ou du Loir-et-Cher ne sont pas dans le même environnement écologique dans le même écosystème et les risques pour les animaux et notamment pour les chevaux sont totalement différents d'intoxication et ce d'autant plus qu'aujourd'hui la tendance naturelle pour maintenir l'idéodiversité c'est de moins en moins tondre les bords de route et ainsi de suite et quand on interview aujourd'hui moi je l'ai fait parce que je me suis préoccupé du sujet depuis un an les toxicologues équins type Gilles Bergaud ils vous disent que les intoxications alimentaires des équidés sont en développement de façon très importante je merci beaucoup pour la question juste je ne sais pas Olivier tu veux que je fasse comment je réponds question par question ou je fais une série de questions non non c'est mieux de répondre question par question ça va permettre parce que je pense que le champ des questions va être très différent merci merci beaucoup pour votre question juste est-ce que vous pouvez vous présenter pour savoir qui vous êtes parce que je n'ai pas vous comme on ne met pas les pardon excusez moi effectivement j'ai oublié de me présenter donc moi je suis pharmacien industriel je suis aujourd'hui en pré-retraite et j'habite l'Oise pays de chevaux je suis propriétaire de chevaux et j'ai une jument qui a été intoxiquée il y a un an par la porcelle enracinée et qui depuis un an souffre de harpé australien qui est une maladie de la conduction neuromusculaire je vois très bien le sujet en fait ça renvoie à beaucoup de questions de se dire quand on diminue l'usage des produits phytosanitaires on laisse développer un certain nombre de plantes ou de maladies de plantes derrière un transfert toxique pour les humains pour les pour les comment dire pour les animaux évidemment on a plusieurs exemples on a plusieurs exemples en tête qui nous viennent et celui-là en est un peut-être peut-être répondre en deux temps la première c'est effectivement la stratégie éco-phito elle vise vraiment et je pense que c'est une limite de notre travail actuel du travail gouvernemental c'est qu'on a une stratégie qui applique la méthode One Health mais qui reste effectivement une stratégie un peu qui reste dans son couloir de nage qui est effectivement la diminution du risque des usages des produits phytosanitaires mais effectivement qui ne va pas être une véritable stratégie qui va épouser tout le sujet une seule santé à savoir les implications qui sont étendues du type de celles que vous venez d'évoquer ça pour le coup ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une ambition il y avait en tout cas une ambition du gouvernement de travailler à une feuille de route spécifique une seule santé avec une gouvernance une seule santé qui permettrait justement de pouvoir je dirais incrémenter tous ces sujets très concrets de méthode One Health ou de santé je pense à votre sujet mais on peut penser aussi au sujet par exemple de la réutilisation des eaux etc tous les sujets qui ont un impact plurifactoriel et qui nécessiteraient une coordination je dirais quasiment constante des politiques publiques pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations un peu paradoxales comme vous venez de citer où effectivement en réduisant l'usage et les risques est-ce qu'on ne crée pas dans certains cas des risques supplémentaires pour les animaux ou les humains et tout ça effectivement on doit le maîtriser alors par extension ce sujet rentre dans l'axe 3 de la stratégie de l'amélioration de la connaissance et du risque mais effectivement aujourd'hui moi je pense que vous allez dire que ce n'est pas un sujet qui est suffisamment ancré dans nos politiques publiques et c'est vraiment je pense alors malheureusement ce n'est peut-être pas hyper vendeur politiquement parce que c'est peut-être assez compliqué d'accès mais malgré tout c'est un sujet essentiel une méthode à créer et à construire de travail pour qu'on puisse résoudre les problèmes et les problématiques sanitaires, environnementales et animales qui sont devant nous et qui risquent de ne pas aller en diminuant sur la territorialisation de la stratégie on a prévu évidemment une délégation des enveloppes de la stratégie éco-fito aux régions et aux départements pour essayer de faire en sorte de soutenir au mieux les projets locaux donc c'est vraiment dans ce sens-là on a une territorialisation les instances de dialogue sont le plus déconcentrées possible on a effectivement l'ambition et on le faisait déjà de continuer à pousser tout ce qui va être réseau d'agriculture qui ont une utilisation raisonnée des stratégies d'utilisation raisonnées de produits phytosanitaires pour faire en sorte que tout ça se diffuse on a la stratégie et l'ambition de travailler le plus possible avec le groupe santé environnement qui commence à se territorialiser avec le comité d'agriculture des territoires tout ça c'est des choses qui vont être faites progressivement c'est une méthode de travail qu'on n'avait pas forcément jusqu'alors donc on doit la construire on doit l'accompagner donc moi je trouve votre question extrêmement pertinente et en fait elle reflète je dirais le manque de prise vraiment des sujets de manière globale et le besoin qu'il y a de trouver de mettre en place cette stratégie One Health au delà juste du sujet d'ailleurs éco-éco-phiteau question suivante Anne Dedane Anne Bonjour Anne Dedane donc moi conseiller en politique de santé vous avez effectivement présenté un travail interministériel qui suscite l'admiration mais j'ai quand même deux petites questions comment est-ce ce travail ce travail pardon est-il fait ou pas avec le Parlement avec les Français qui à mon avis sont très loin de tout ça comment est-ce quelle est la cohérence entre cette stratégie et la stratégie nationale de santé avec ses 150 priorités entre guillemets merci aussi pour cette question c'est bien parce que vous tapez juste dans les questions à se poser l'intérêt l'intérêt aussi de me faire venir au ministère de l'agriculture c'était aussi de pouvoir avoir une transversalité sur stratégie nationale de santé et évidemment les différents sujets qui concernent directement le monde agricole j'ai vraiment poussé le fait d'avoir des objectifs de santé environnementale dans la stratégie nationale de santé probablement pas suffisamment c'est probablement pareil pas suffisamment peut-être articulé mais il y a vraiment l'ambition c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a conscience que quand on parle par exemple de qualité de l'eau on ne peut pas juste parler de qualité de l'eau avec la fenêtre environnementale et la fenêtre agricole on a vraiment la vision sanitaire du sujet qui est très fondé et c'est important de dire ça parce qu'en plus et ça beaucoup de personnes ne le savent pas forcément d'emblée la qualité de l'eau est une compétence du ministère de la santé là où beaucoup pensent que comme la quantité de l'eau c'est une compétence du ministère de l'environnement en fait pas du tout tous les sujets liés qui ont un lien avec la qualité de l'eau sont traités par le ministère de la santé et c'est aussi pour ça qu'il fallait vraiment remettre je dirais le ministère de la santé en lien avec l'agriculture et pas en opposition permanente parce qu'en fait souvent c'était le cas dans les discussions interministérielles il fallait vraiment qu'on trouve une articulation je ne peux que vous dire que le travail est amélioré dans la même ligne que ma réponse précédente c'est à dire que si demain on arrive à mettre en place une véritable stratégie de seule santé on pourra embarquer tous ces indicateurs et tous ces sujets qui ont un impact un peu multifactoriel parce qu'aujourd'hui je pense que on avait commencé à travailler la nouvelle stratégie nationale de santé sans forcément mesurer au début du travail tous les autres leviers tous les autres impacts et finalement peut-être que demain la stratégie nationale de santé il faudra la construire beaucoup plus comme on a construit la stratégie ECOVIDO c'est à dire de manière profondément interministérielle avec un secrétariat général alors là en l'occurrence pour la planification écologique c'était le secrétariat général pour la stratégie ECOVIDO c'était le secrétariat général à la planification écologique qui a fait ce travail je dirais de collégialité entre les ministères peut-être que demain la SNS devrait travailler comme ça ou alors passer directement à une stratégie nationale une seule santé avec une instance de gouvernance dédiée et puis des sujets qui sont mis en avant en fonction je dirais de l'urgence de leurs besoins qu'on a à les traiter et par ailleurs j'apprends aussi à votre question sur le fait que les français sont effectivement loin de ce sujet je vous rejoins et c'est tout l'intérêt aussi que l'on essaie de porter avec les ministres de travail de pédagogie alors on a commencé on a essayé de commencer avec le Parlement vraiment moi j'ai eu la consigne de pouvoir aussi en parler le plus possible avec les parties prenantes et puis des parties prenantes qui sortent du cercle habituel donc nous on a construit cette stratégie évidemment en lien avec les acteurs économiques de l'agriculture mais maintenant on doit effectivement diffuser ces messages avec certains d'entre vous j'ai commencé à réfléchir aussi à comment recréer une dynamique autour de ce sujet pour communiquer pour en parler pour faire en sorte de déconstruire un petit peu les fantasmes que l'on a sur ces sujets et c'est aussi tout l'objectif de la territorialisation de la stratégie pour faire en sorte de faire en sorte que tout le monde soit plus au courant de quels sont les enjeux quels sont les impacts et de comment on avance sur ce sujet Jean bien oui bonjour alors pour moi ça me rajeunit puisque en 1978 j'étais au cabinet de Raymond Bar pour discuter de la toxicologie alimentaire donc voilà on se retrouve et de la toxicologie des produits phyto alors Pierre ne prendra pas ce que je vais dire pour lui mais dans ce qui nous a été dit il y a des trains entiers d'irrationalité alors commençons par la première pourquoi 50% de réduction des produits phytosanitaires à partir de qu'est-bas pourquoi pas 42 pourquoi pas 18 pourquoi pas 75 tout ça n'a pas de sens la deuxième c'est que il ne nous a pas parlé de la vraie voie de réduction des produits phytosanitaires qui est celle de la génétique et des OGM tout simplement parce que ce gouvernement comme les autres refuse en France d'utiliser cette voie qui est de loin de loin la plus prometteuse la troisième qui est encore plus profonde peut-être c'est et ça s'applique je dirais un mot sur les néonicotinoïdes c'est-à-dire la France qualifie ou disqualifie en interdisant des produits et non pas leur usage alors c'est un problème de fond donc l'interdiction des néonicotinoïdes dans lesquelles on utilisait quand on plantait des racines de betterave a été le prétexte a été de dire que ça pouvait nuire aux hyménoptères notamment aux abeilles alors que comme vous le savez probablement pas tous mais les betteraves ne fleurissent qu'une année sur deux et donc on les récolte au bout d'un an de l'isantère et qu'elles n'ont jamais fait de fleur tout ça c'est rigolo mais enfin bon que par ailleurs et c'est une des questions en quoi les programmes phytosanitaires français ont-ils amélioré la santé des français j'en doute en revanche je sais pourquoi et comment ils ont tué l'agriculture française alors j'en doute parce que nous autorisons et nous importons et nous importons des produits alimentaires des haricots verts du Kenya Pierre a parlé du riz etc des pays où ces produits ou des produits toxiques sont utilisés et qui ne sont pas interdits de leur usage de leur usage en France donc en plus quand j'entends Pierre nous parler d'application pragmatique du principe de précaution ça me fait rigoler parce que bien entendu un principe il s'applique il ne s'applique pas de manière pragmatique vous connaissez mes critiques du principe de précaution donc un des sujets la bonne nouvelle dans ce qui nous a été annoncé c'est que l'État se décide enfin à investir à la juste mesure dans ce sujet mais il y a eu une position franco-française qui n'était pas la position européenne qui a nué à l'agriculture française pour des raisons idéologiques les différents partis politiques de gauche d'abord mais ensuite de droite influencés par leur alliance politique avec les écolos ont contribué à détruire certaines industries parce que tout ça ça paraît rigolo mais quand vous interdisez les néonicotinoïdes pour les betteraves sans alternative et bien vous avez une année où la récolte de sucre de betteraves à sucre se réduit et vous détruisez une industrie que vous ne reconstruirez jamais parce que le marché du sucre il va passer en Ukraine il va passer aux Etats-Unis il va passer ailleurs donc donc derrière tout ça il y a énormément d'idéologies beaucoup et là Pierre n'est pas responsable mais beaucoup d'absence alors nous connaissons tous alors comme moi j'ai fait l'aller-retour entre l'agriculture et la santé et que nos amis connaissent surtout le domaine de la santé mais dites-vous que nous connaissons les grandes difficultés des pharmacologues français il y en a peu ils sont mal payés quand ils travaillent pour l'Etat simplement nous n'avons pas en France d'expertise sérieuse en toxicologie alimentaire et par ailleurs la toxicologie des produits phytosanitaires pose des problèmes encore plus difficiles que la toxicologie humaine parce qu'en gros on ne peut pas faire des études en double aveugle on fait surtout des études de cohorte bien et donc ces études de cohorte nous permettent de laisser croire ou de laisser penser que par exemple le bio pourrait être meilleur que les non-bios alors que ça n'a jamais été démontré donc je pense que le gouvernement essaye de se sortir avec un peu moins d'irrationalité que les gouvernements précédents mais on en est très 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 loin et avec ça donc pour la première fois je vais m'arrêter là la balance des paiements agricoles de la France n'est excédentaire que grâce aux vins et spiritueux et on a joyeusement au nom de la protection de la santé des français qui n'a pas été protégé détruit une bonne partie de l'agriculture française Pierre merci 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 je vous reconnais bien là mais c'est ce que j'attendais non juste pour répondre sur les différents sujets peut-être deux points le premier sur les sur les alors pas sur les technologies génomiques la position de la France a été assez ouverte et on y a effectivement pas mal travaillé côté agriculture avec l'environnement et la santé pour porter une position je dirais mesurée et plutôt d'ouverture auprès de la commission donc ça c'est quand même assez important parce qu'on a effectivement parfaitement en conscience que ce sera dans certains cas une solution alternative évidente non mais Pierre il ne faut pas utiliser le futur il faut utiliser le présent enfin il y a 180 millions de hectares plantés d'OGM dans le monde pourquoi on utilise le futur en fait le sujet sur les produits phytosanitaires est tellement passionnel que je pense qu'il faut effectivement si on veut c'est la discussion qu'on a régulièrement si on veut réussir à retrouver de la rationalité sur ce sujet il faut qu'on y aille effectivement progressivement et qu'on réussisse à déconstruire ou à reconstruire des idées claires sur ce sujet donc on peut effectivement rejoindre ce que vous présentez Jean mais malheureusement moi de ma fenêtre et de ma place en cabinet c'est toujours très compliqué même pour les ministres de pouvoir être aussi drastique face à beaucoup de contradictions et d'oppositions dès qu'on prend une position d'ouverture typiquement sur les sur les l'ATG alors que en fait ça paraît assez logique puisque de toute façon les nouvelles techniques géonomiques ne sont nouvelles que parce qu'on leur donne le nom la sélection vers l'État c'est des choses qui sont faites depuis 2000 ans donc en fait c'est juste parfois des techniques qui permettent d'améliorer ça et on voit bien qu'il n'y a pas non plus des dangers extrêmes mais il faut y aller effectivement toujours progressivement parce que le débat a tellement été passionnel et vous savez mieux que moi pour être dans ce débat-là depuis plus longtemps et donc on ne peut pas faire le grand soir je pense des produits des produits phytosanitaires à mon avis mais il faut plutôt y aller je pense étape par étape pour reconstruire un peu les idées des Français et des différents partis des différentes parties prenantes pour essayer d'arriver à une politique qui peut-être d'ici à 2030 sera plus entendable et moins dangereuse effectivement pour l'agriculture oui dans la mesure où elle existera encore parce qu'elle est en concurrence mondiale rigolez le maïs OGM sur les marchés mondiaux les gens qui nous écoutent ne savent pas ça le maïs OGM sur les marchés mondiaux il coûte moins cher il vaut 200 dollars de plus la tonne que le non-OGM enfin bon pourquoi on pénalise les agriculteurs français ? je crois qu'il y a il y a une question fondamentale derrière tout ça c'est on n'a pas été abreuvés avec beaucoup de messages qui étaient plus passionnels et dogmatiques que scientifiques et basés sur sur des faits sur des faits tangibles parce que j'ai quand même l'impression plus on s'intéresse à ces questions-là alors c'est Jean Sibilliat qui disait ça il n'est pas plus tard que la la semaine dernière puisqu'on a comme partenaire la filière santé numérique qui s'occupe beaucoup de One Health et Jean qui est le doyen qui a été doyen de la conférence des doyens enfin président de la conférence des doyens et qui est toujours doyen de la faculté de médecine de Strasbourg disaient on a été empoisonné par des 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 écologiques qui ne correspondent pas à la vraie à la vraie à la vraie réalité des choses et c'est un peu ce que vous pointez tous les deux non ah bah moi c'est ce que je c'est ce dont je suis convaincu c'est à dire qu'il faut qu'on réussisse à avoir une vision scientifique claire des très grands sujets c'est tout le travail qui est conduit et notamment par par l'ANSES mais derrière il faut qu'on puisse accompagner et que tous les tous les tous les scientifiques vulgarisateurs et experts du sujet et leaders d'opinion puissent aussi accompagner il faut pas que les ministres soient seuls à chaque fois sur ce sujet et malheureusement sur les sujets je trouve environnementaux typiquement un produit de sanitaire on a quand même une absence assez assez marquée du corps des professionnels de santé du corps médical qui ne qui ne je pense pas assez à la question et qui ne prend pas suffisamment part au débat et donc c'est pour ça aussi je pense que on n'arrive pas à dépassionnaliser le débat mais enfin voilà je pense qu'on a besoin dans l'ordre d'objectiver le plus possible les connaissances et 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 c'est pour ça qu'on investit sur l'amélioration des connaissances et des risques pour pouvoir ensuite d'ailleurs accompagner le débat qui dépassionnalisera les choses mais oui je sais qu'on se rejoint là-dessus avec avec Jean mais mais effectivement voilà il y a le côté où on pourrait être un peu plus drastique parce qu'effectivement on met tout le monde dans une situation de tension en attendant mais politiquement il y a quand même un sérieux un sérieux une sérieuse défiance sur ce sujet qui est légitime ou pas ça dépend beaucoup de de chaque de chaque on va dire presque de chaque produit donc ça c'est quand même toujours assez intéressant d'avoir un débat produit par produit avec les députés c'est comme si on débattait de l'utilisation de l'intérêt du Doliprane à l'Assemblée Nationale c'est assez intéressant mais enfin c'est un peu ce qui se passe sur certains produits sanitaires donc voilà il faut qu'on réussisse à avoir quelque chose de construit et peut-être voilà un jour peut-être pourquoi pas mettre sur les mains du conseil scientifique alors maintenant c'est plutôt du covar ce sujet pourquoi pas qu'on fasse une recommandation claire et étayée par des scientifiques de tous bords alors question suivante Jean-Marie Cohen Jean-Marie oui en fait bonjour donc moi je suis un médecin généraliste devenu en fait chercheur je dirige une société qui fait de la santé publique et qui a un statut privé qui s'appelle Open Room et on est en train d'essayer de mettre en place avec l'URPS des médecins libéraux de la région Grand Est un réseau de santé publique venant en fait compléter les dispositifs officiels un des médecins de CPTS qui travaille avec nous s'appelle Thierry en fait Vermeer j'en ai donc parlé à Olivier tout à l'heure et il est donc installé à Avise donc je ne sais pas si vous voyez où c'est c'est près d'épernay et c'est un des fièvres du champagne et on est en train de donc travailler sur un réseau local avec tous les professionnels de santé aidant les viticulteurs qui ont un cancer à faire la preuve que leur cancer est lié ou non à une exposition aux produits aux produits phytosanitaires et ensuite à donc obtenir une reconnaissance d'une maladie professionnelle donc voilà je suis donc en plein dedans et par ailleurs j'ai travaillé beaucoup avec la région bordelaise notamment avec des médecins en fait viticulteurs eux-mêmes qui essayent de voir comment amener le débat du produit phytosanitaire dans la vigne à donc un niveau admissible par le lobby du vin donc à Bordeaux est quand même costaud enfin oui je suis moi-même consommateur de vin d'ailleurs Olivier le sait et donc je ne suis pas contre le vin au contraire non mais je le dis parce que enfin oui il faut être cash quoi ma question on partage les mêmes valeurs Jean-Marie tu sais bien sauf que nous en Bourgogne on fait du vin alors qu'à Bordeaux ils font du Bordeaux enfoiré bon enfin comment dire enfin oui ma question elle est double la première enfin oui j'ai compris que quand on veut faire une étude épidémio sur les risques des produits phytosanitaires l'exposition est très compliquée à chiffrer à prouver donc visiblement ça c'est un point il faut qu'on travaille sur le fin de terrain là-dessus alors peut-être avec l'ANSES avec les écoles d'agriculture avec tous les gens dont vous avez parlé mais en fait quid des relations avec les registres du cancer est-ce qu'ils travaillent avec vous est-ce qu'ils vous amènent suffisamment de données ou bien est-ce qu'il y en a qui manquent et qu'il faudrait apporter et deuxième en fait question on a constaté sur le terrain que les premières victimes des produits phytosanitaires c'est ceux qui s'en servent c'est pas ceux qui boivent le vin ou qui mangent les produits agricoles traités c'est ceux qui traitent donc est-ce que vous avez des problèmes pour faire que les viticulteurs exposés ou leurs familles leurs enfants ou leurs proches puissent se faire reconnaître comme une maladie professionnelle alors merci pour toutes ces questions sur le sujet de l'amélioration de la recherche et notamment des centres de cancer en fait la grosse limite qui est pas et qui du coup arrive à être un peu dépassée dans le milieu qui colle pour la simple et bonne raison que le milieu qui colle ce sont des vignes qui sont plantées depuis X années donc c'est plus facile de savoir quels sont les produits qui ont été utilisés puisque globalement c'est à peu près les mêmes tous les ans donc on arrive plus facilement à pouvoir avoir ces études épidémiaux qui sont faites c'est d'ailleurs pour ça que souvent en fait les études les études d'impact de talent de bien sont souvent faites autour des vignes on a le souvenir notamment de la dernière de la dernière étude en la matière évidemment j'oublie son nom aujourd'hui mais qui avait été fait avec notamment des enfants vivant à proximité dans un rayon d'un kilomètre de vignes où effectivement les liens entre les cancers et je crois que c'était d'infos il me semble et Géocapagri voilà le nom de l'étude en question n'avait pas été extrêmement concluant dans le sens où on n'arrivait pas à faire un lien clair entre l'exposition pour du phytosanitaire mais plutôt un lien effectivement entre la concentration de vignes et le cancer mais pas avec spécifiquement tel ou tel usage c'était encore assez limité pourquoi ? parce qu'en fait tant qu'on n'a pas un registre clair de suivi de l'utilisation des produits phytosanitaires qui soient numériques exploités et exploitables on aura du mal à pouvoir faire ces liens et avoir effectivement des études même de cohorte qui soient effectivement construites de manière viable et avec suffisamment de puissance après effectivement on n'arrivera jamais au double aveugle comme c'est le cas dans l'utilisation des médicaments mais déjà on peut réussir à avoir une phytoparmacovigilance plus efficace et plus construite et c'est tout aussi l'enjeu de ce que porte parce qu'on pousse le directeur général de l'ANSES depuis maintenant quelques mois quelques années même donc pour cette question effectivement on peut travailler plus avec les centres de recherche contre le cancer mais tant qu'on n'a pas la donnée finalement à apporter ça peut être un peu compliqué surtout dans des régions où il y a une rotation des cultures et donc une rotation des produits phytosanitaires donc quasiment impossible de savoir précisément quel produit a été utilisé à quel moment en quelle quantité avec qui était effectivement à côté mais on a aujourd'hui je dirais la possibilité de travailler un registre numérique donc ça y peut le faire et ensuite on a tellement de données que ce soit les banques de données des échantillons sanguins les banques de données des assemblées différentes des différentes caisses etc on arrivera je pense assez facilement le jour où on mettra tout le monde vraiment autour de la table autour de ce sujet à pouvoir avoir quelque chose de suffisamment puissant pour mieux comprendre les liens réels ou pas entre les difficultés de maladies et les expositions des produits phytosanitaires ensuite pour la question des indemnisations des victimes de pesticides donc on a effectivement un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui existe qui existe depuis 2020 je crois avec à peu près 2000 dossiers qui ont été traités des indemnisations qui commencent à arriver c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne autant en métropole que dans les outre-mer et effectivement une des ambitions de la stratégie des cofytos était de questionner ce fonds d'indemnisation et de voir si pourquoi pas dans certains cas il y avait un moyen en tout cas ce sera ce qui sera apporté à l'étude d'indemniser les je dirais les deuxièmes cercles donc au-delà des agriculteurs effectivement les riverains en direct qui pourraient effectivement être concernés par une exposition au produit phytosanéta mais pour l'instant on n'a pas encore la base pour pouvoir vraiment mesurer et appliquer ça donc ça fait partie des sujets à l'étude et qui est inscrit dans la stratégie des cofytos et si effectivement vous visez le document d'une certaine de pages vous verrez que vous retrouverez ce sujet alors question suivante Marie-Cécile Marie-Cécile Damave qui représente Agridé et je la remercie beaucoup d'être là aujourd'hui parce qu'elle fait vraiment partie du monde agricole Oui bonjour Marie-Cécile Damave effectivement je suis ingénieure agronome et je travaille chez Agridé donc le site de l'entreprise agricole et on a travaillé ensemble avec Olivier sur les questions One Health donc oui plusieurs réactions dans ce que vous nous avez présenté l'axe 2 m'a particulièrement intéressée avec le suivi en fait le suivi de l'exposition aux risques aux dangers je voulais savoir Ce sera possible d'avoir tes slides au fait juste je me permets ce sera possible d'avoir tes slides Oui oui mais je vais te refaire un petit package avec le dossier de presse et la stratégie parce qu'en fait les slides sont construits à partir du dossier de presse qu'on en avait fait qui résument bien le sujet et voilà non non il n'y a pas de soucis et cette question du suivi de cette exposition aux risques est-ce que il y a une dimension européenne aussi est-ce que d'autres états membres sont dans la même démarche parce que ce qui sera intéressant c'est de pouvoir comparer en fait ce qui se fait dans les différentes zones agricoles je pense donc première question deuxième question est-ce qu'un tel suivi est également réalisé sur l'impact des produits de santé humaine et animale dans l'environnement sur la santé des animaux des humains etc voilà et puis un point sur les alternatives aux coûts chimiques effectivement la génétique elle fait partie des solutions et c'est vraiment ce que met en avant l'organisation professionnelle des industriels des produits phyto phyteis qui parle de solutions combinatoires moi je suis complètement là-dedans et je rejoins un genre qui va se jouer là-dessus les solutions génétiques NGT ou pas NGT d'ailleurs mais en tout cas la génétique pour que les plantes se défendent toutes seules le plus possible en fait face aux maladies aux ravageurs etc et au stress abiotique mais aussi l'agriculture de précision numérique et je crois que dans les financements dans le cas des co-phyto il y a aussi une partie des financements vont aux solutions numériques aux outils d'aide à la décision pour les agriculteurs etc et puis les pratiques agronomiques bien sûr moi je pense pas qu'on puisse complètement se passer de la chimie on voit dans les conditions très très humides les impasses techniques dans lesquelles sont souvent les viticulteurs avec les maladies fongiques voilà et puis peut-être un dernier point on n'a pas du tout parlé de la MSA la MSA je crois fait déjà un certain nombre de suivis par rapport aux impacts sur la santé des agriculteurs dans l'utilisation des produits phytosanitaires avec la cohorte agricans depuis 2005 je crois et avec des résultats qui sont assez mitigés effectivement sur plus de cancers pas plus de cancers certains apparemment sont plus nombreux d'autres le sont moins donc les résultats sont pas très nets voilà merci 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 beaucoup pour les différents commentaires peut-être répondre effectivement sur l'impact des autres produits autres que produits phytosanitaires sur l'environnement oui dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux il y a des paramètres qui sont alors si je parle de la qualité des eaux mais aussi dans les différents environnements donc c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure parce qu'on se rend bien compte qu'on a un certain nombre de rejets qui existent et donc évidemment il faut qu'on améliore notre connaissance de l'impact de ces rejets et puis surtout tracer un peu la quantité qu'il y a dans les différents milieux donc ça évidemment c'est un sujet sur le sujet de la MSA évidemment partenaire essentiel sur le sujet j'ai vu que Louise avait été présente et avait demandé la parole donc c'est aussi pour ça que je sais qu'elle fera ça mieux que moi de présenter ce que la MSA fait précisément sur le sujet mais évidemment partenaire sur ces questions et on avait également discuté il y a quelques semaines autour d'une réunion des référents prévention à la MSA donc oui moi je vous rejoins sur ce que vous avez pu dire donc pas forcément beaucoup de commentaires au-delà de ça et la dimension européenne du suivi oui pardon excusez-moi j'avais pas forcément j'avais bien en fait c'est le changement de méthode que j'évoquais c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un temps pour les alternatives que pour la connaissance c'est l'amélioration des connaissances notre objectif c'est de désormais ne plus être en seul tireur à chaque fois qu'on a une question un questionnement d'impact qu'on soit on fait des notes des autorités françaises à la commission et on les met à l'ordre du jour c'est un petit peu différent de ce qu'on faisait avant on ne faisait pas trop avant maintenant le fait parce qu'on ne peut plus se permettre de demain se retrouver dans une situation comme on a été avec les néonicotinoïdes qu'il faut que l'on soit le plus possible en européen donc s'il y a besoin d'améliorer une connaissance il faut qu'on le fasse au niveau européen s'il y a besoin d'améliorer un suivi il faut qu'on le fasse au niveau européen par exemple si on regarde le sujet de l'eau de la qualité de l'eau toutes les recherches nous sont imposées par effectivement la commission européenne à travers une directive cadre au potable nous évidemment en France on est plutôt bon sur ce sujet et on est assez en avance sur l'amélioration de la connaissance on a effectivement fait une note aux autorités en demandant à accélérer je dirais la mutualisation de la connaissance sur les métabolites c'est les polluants éternels de l'eau puis des milieux en général pour justement ne pas se retrouver seul et ne pas être confronté à des études qui nous dépassent parce que c'est souvent parfois des années entières comme le nombre de métabolites se multiplie je ne dis pas ça en dizaines de dizaines d'années donc on a l'EFSA effectivement qui doit se saisir de ce sujet et qui est là pour justement essayer d'harmoniser la connaissance européenne scientifique donc évidemment ça ça fait partie aussi de dire qu'on a bien ça en tête et tout un intérêt de travailler en européen parce qu'en fait de toute façon les industriels peu travaillent déjà mais ça vous savez mieux que moi de manière européenne quand ils font des tests sur X ou Y solutions molécules ou autres ils le font dans différents pays donc c'est aussi au pays de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe chez leurs voisins et de pouvoir beaucoup mieux se coordonner pour aussi être plus cohérent et à une échelle plus cohérente aussi des industriels enfin moi je dis ça parce que je commence à le constater de plus en plus que sur certains produits on a l'impression de se sentir seul alors qu'en fait nos voisins mettent en même la même problématique et à deux on serait parfois plus efficace ou trois donc voilà merci merci beaucoup pour ces réponses il reste encore deux questions Anne malheureusement je pense que je ne pourrais pas te redonner la parole parce qu'il nous reste cinq minutes de café nil c'était une erreur ah bon d'accord parfait Louis si vous avez une question très courte alors justement la question a été répondu tout à l'heure mais je voulais quand même parler un petit peu pour la MSA donc Louis Bourdel je suis médecin de santé publique on se connait bien avec Claire mais on fait les mêmes études et donc je suis médecin de santé publique à la mutualité sociale agricole donc ma question était sur le FIVP mais donc tu as répondu tout à l'heure sur l'élargissement aux populations peut-être rurales sur ce FIVP nous ce qu'on voit c'est qu'il y a il y a quand même effectivement donc le fond d'indemnisation du pesticide on a trois pathologies nous dans le régime agricole qui ont été identifiées comme maladies professionnelles liées aux pesticides donc c'est des pathologies qu'on couvre et donc il y a toute une organisation sur la réparation de ces pathologies en tant que maladies professionnelles et ce qu'on se rend compte c'est qu'on a quand même même si le fond existe et qu'il y a des dossiers on a quand même du mal à le faire connaître et donc les professionnels de santé le connaissent assez mal et les patients aussi et donc on se pose vraiment la question sur le lien avec les professionnels de santé c'était quelque chose qui était prévu sur ces sujets-là et oui et ce fond aussi indemnise les victimes exposées in utero donc c'est déjà un premier élargissement aussi un intérêt aussi de s'attacher à cette population agricole c'est qu'elle accorde une médecine du travail et une prévention des risques professionnels qui est intégrée à son régime de protection sociale donc ça c'est un vrai appui pour les axes notamment de formation de prévention des risques professionnels donc là effectivement on travaille tout à fait avec le ministère de l'agriculture sur ces sujets-là et je pense qu'il faut aller encore plus loin sur la prévention des risques professionnels sur le risque chimique et sur la formation vraiment dès l'école et dès la formation des futurs agriculteurs et après il y a la question de l'approche populationnelle je trouve que dans la population agricole c'est vraiment un intérêt de prendre la vision une seule santé c'est quand même une population qui est vraiment au cœur de ces trois secteurs santé humaine animale et de l'environnement et donc nous on travaille beaucoup sur la structuration de l'institution autour d'une seule santé et voilà et donc sur et sur l'agrican pardon qu'effectivement on en parlait tout à l'heure donc effectivement on a une cohorte d'agriculteurs français et qui sont donc atteints de cancer et effectivement les dernières études notamment sur le large-fond de Hodgkin qui se sont sorties en 2023 montraient qu'il y avait très peu de liens en tout cas un lien statistique très faible entre l'exposition aux pesticides et le cancer et le large-fond de Hodgkin donc c'est des travaux qu'on continue à soutenir on a aussi un appel à projets scientifiques qui a quasiment chaque année un axe sur l'exposition au phytosanitaire donc qui essaie de motiver la recherche et de financer de la recherche aussi autour de ces sujets-là voilà donc effectivement ma question sur l'AFVP tu as répondu mais peut-être sur le lien avec les professionnels de santé je trouve effectivement au sein de Nils ça va être intéressant d'échanger sur ce sujet-là le lien entre les maladies professionnelles comment les professionnels de santé s'ils s'y intéressent merci Louise mais effectivement sur cette question je pense qu'il faut qu'on construise quelque chose et puis c'est d'ailleurs la stratégie aussi de la démarche de ce matin de faire en sorte que le milieu professionnel de santé élargisse saisisse plus de ce sujet je pense qu'il y a un travail à faire de toute façon avec la MSA là-dessus pour essayer aussi de trouver comment on communique mieux sur ce sujet comment on l'explique mieux et comment du coup on arrive à faire le passage de relais derrière avec les professionnels de santé pour pouvoir être aussi des des vecteurs d'informations et d'une information je dirais raisonnée raisonnable enfin scientifique avec ce qui existe et puis les raisons pour lesquelles potentiellement il y a un risque ou il n'y a pas de risque voilà donc oui je suis assez d'accord avec toi sur ce besoin et qui fait partie à mon sens de la stratégie de territorialisation d'Eco-Tro et comme de toute façon la MSA est partenaire enfin voilà il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de difficulté à réfléchir à trouver un moyen de pouvoir travailler là-dessus est-ce que c'est des séminaires organisés à beaucoup de voies avec le ministère donc le ministère de santé puis l'agriculture en partenaire pour le faire enfin je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir et à trouver pour sensibiliser aujourd'hui on a une première étape il faut continuer et bien on arrive à la fin de ce qu'a fait Nile Louise je pense qu'il faudra qu'on prenne contact avec vous pour François One Health le doutant qu'on a monté justement autour de One Health parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager entre la MSA et ce doutant merci vraiment d'avoir pris la parole Pierre vraiment merci d'avoir maintenu ce qu'a fait Nile parce que franchement c'était pas évident c'était un challenge pour toi c'était je sais combien c'est compliqué ces périodes ces périodes de transition je ne sais pas du tout ce que deviendront les politiques demain les politiques de santé en particulier la politique d'une seule santé dans ce pays et je ne saurais répondre à la question de Floriane Finet qui est journaliste à Contex j'ai vu passer sa question je pense que tu n'as pas plus d'informations que moi là-dessus j'ai peur quand même que le niveau de compétence de ces équipes là ne soit pas à la hauteur des enjeux auxquels est confronté le pays mais enfin ça c'est autre chose en tout cas vraiment merci de ta participation nous on va enfin j'en profite pour faire une petite annonce c'est que on avait décidé de faire une journée One Health le 3 juillet vous imaginez bien que c'est entre les deux tours donc c'est une journée qui va qui sera déplacée qui sera postponée mais on ne peut absolument pas la maintenir le 3 juillet prochain cette date là c'est vraiment on joue de pas de chance avec cette journée donc on remettra cet événement à plus tard une fois que les choses seront reposées qu'on aura un peu plus de visibilité voilà Pierre encore merci et puis on reste bien entendu en contact et merci pour toutes ces explications qui ont été extrêmement qui sont extrêmement importantes et qui nous permettent d'éclairer la pensée des spécialistes de santé humaine vers d'autres horizons que ceux simplement du bon usage du médicament par exemple merci beaucoup Olivier merci beaucoup à tous de m'avoir écouté et j'espère effectivement avoir été clair sur ce sujet d'importance je pense tu l'as été à disposition aux besoins voilà Olivier si vous m'avez coordonné si vous avez besoin je peux je peux évidemment répondre plus plus longuement à vos questions tant que je suis à cette fonction ministérielle et après voilà je ne peux pas savoir merci Pierre et toute notre amitié dans ces moments de grand vent quand même ça ne doit pas être drôle ces semaines et jours qui vont venir voilà donc on pense beaucoup à vous merci Jean merci à tous et à un prochain Café Nile je pense qu'on a demandé à Franck de Vulder de venir nous parler de la convention on va voir encore une fois avec le calendrier qui était complètement chamboulé s'il a toujours envie d'en parler mais en tout cas voilà on reviendra sur des choses qui seront plus de la santé humaine et de la politique de santé très certainement dans le prochain Café Nile merci à tous et très bonne journée merci merci c'est Olivier bonne journée à tous merci